Je vais vous raconter une histoire qui est assez bouleversante pour moi. Ça s'est passé à Saint-Narie. Si je ne dis pas de bêtises, Saint-Narie, c'est le diocèse de Toulon, non ? Il y a quelques années en arrière, et je crois que Mgr Dominic Ré était là, mais je n'en suis pas sûr à 100%. Et ça se passe avec un homme qui s'appelle Richard Borgman. C'était un missionnaire laïque qui avait le feu, qui est là toujours d'ailleurs, mais il habite aux Etats-Unis maintenant. Un Américain. Et alors Richard Borgman arrive et nous propose de faire une mission à Saint-Narie. Donc on était plusieurs à venir d'un peu partout, et moi j'étais jeune prêtre, et j'aimais bien faire des expériences missionnaires comme ça un peu particulières. Alors l'après-midi, on se retrouve vers 15h, et pendant une demi-heure, il nous forme. Il faut aller dans la rue pour évangéliser. Et rendez-vous ensuite à 17h pour faire les verpres. Ok. Il nous envoie deux par deux. Moi je pars avec un gars, vous avez peut-être entendu parler, Olivier Bonassi. Il est connu parce que dernièrement il y a un gros livre sur Dieu et la science qui vient de sortir avec Vincent Bolloré, Michel Bolloré plutôt. Et donc du coup, Michel-Yves Bolloré, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. Enfin, monsieur Bolloré. Et donc du coup, c'est un livre qui a fait beaucoup parler, et qui est super, qui donne des arguments sur la foi et la science. Olivier Bonassi me demande à partir avec moi en mission. On part tous les deux dans la ville de Saint-Narie, on rencontre des jeunes, des moins jeunes, on leur parle de Dieu, tout se passe super bien. Ils étaient hyper attentifs, en fait, au dialogue. C'est ça qui est magnifique. Quand on va évangéliser, souvent on se rend compte que les gens sont accueillants quand on leur parle de Dieu. Et donc, on continue, et sur le chemin du retour, il y a un monsieur qui nous interpelle. Il est assez... C'est un gars, on a l'impression que c'est un peu un SDF. J'ai l'impression qu'il est un peu alcoolisé. Et il me dit, « Hé, toi le curé là-bas, viens voir un peu. » Évidemment, j'étais habillé en prêtre, comme ça, en clergimane. Donc je m'approche, et il me dit, il commence à me parler un peu, et il est un peu bizarre, il est un peu alcoolisé, d'ailleurs. Et je ne sais plus ce qu'il me raconte, qu'il est venu là, parce qu'une amie à lui était décédée, et donc il est venu pour pouvoir prier pour elle. Et je lui dis, « Écoute, si tu veux, on peut prier pour toi. » Et il me dit, à ma grande surprise, « Non, c'est moi qui vais prier pour vous. » Et voilà le gars qui me prend moins, par une épaule, Olivier par une autre épaule, et il se met à prier pour nous. Il dit, « Seigneur, je te remercie pour ces deux personnes qui sont venues me parler de toi dans la rue. C'était incroyable. Ils ont vachement de courage, etc. » J'étais bluffé. J'étais tellement touché qu'il ait prié pour moi, que quand il a fini, eh bien, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai pris dans mes bras. Je lui ai dit, « Merci, merci vraiment de tout cœur pour cette prière. » Et lui, le fait que je le prenne dans mes bras, alors que c'était à SDF, il sentait un peu l'alcool, il ne sentait pas très bon. Quand il a entendu ça, quand il a vu ce geste d'amour et d'affection, il me prend par les épaules comme ça et me dit, « Tu es prêtre ? » Il dit, « Oui, je suis prêtre. » Il me dit, « Alors, confesse-moi. » Comme ça, en pleine rue ? Oui. Je vous assure que c'est vrai. À Sanary, on s'est mis à genoux dans la rue à l'entrée d'un parking et le gars, il a commencé à se confesser. Il y avait juste de la place pour que les voitures passent à droite et à gauche. C'était impressionnant. Et le gars m'a raconté son histoire. C'était fou. Vraiment, c'était fou. Je ne peux pas vous le raconter, évidemment, mais ils étaient tellement bouleversés. Et après, une fois qu'il a largué son fardeau, qui était immense, comme je le dis parfois, c'était un peu une baleine. Ce soir-là, ce n'était pas un poisson, c'était une baleine. Eh bien, quand il a fini de parler, il me dit, bon, c'est bon, on peut discuter un peu plus. Je lui dis, ben non, 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 moi, il faut que j'aille, il faut que j'aille au Vepre. Et donc, je le laisse comme ça. Si je vous raconte cette histoire, déjà, c'était pas mal. Mais le Seigneur a de la suite dans les idées. Quelques mois plus tard, je fais une nouvelle mission, cette fois, à Avignon. Et de nouveau, on part dans la rue deux par deux. Je me rappelle qu'il y avait un jeune qui était un ado. et ses parents étaient d'Avignon. Et lui, il était d'Avignon. Il avait 16 ans. Il était hyper missionnaire, peut-être comme certains d'entre vous. Il m'a dit, René-Luc, je pars avec toi, mais si on rencontre des collègues du lycée, on rase les murs et on n'y va pas. T'es d'accord ? Je dis, oui, bien sûr. Et en fait, qu'est-ce qu'on a fait ? On était en train d'évangéliser des personnes et on entend des collègues du lycée qui passent derrière. Hé, Mathias, comment tu vas ? Mathias, c'est tout. Il avait trop la honte. Et du coup, il a dû leur parler de Jésus. C'était trop génial. On revient de la mission. Même schéma. Et quand j'arrive, une dame qui a organisé la mission vient vers moi et me dit, René-Luc, René-Luc, est-ce que tu es disponible pour aller confesser quelqu'un ? On l'a ramené de la rue et il demande un prêtre. Je dis, oui, bien sûr. C'est qui ? Il me montre la personne. C'était le fameux Léopold que j'avais évangélisé six mois auparavant. J'étais complètement bluffé. J'étais estomaqué, j'étais paralysé, je n'arrivais pas à bouger. Et là, qu'est-ce que... Qu'est-ce qui se passe ? Il y a un prêtre qui passe et qui le confesse. À la fin de la mission, la même dame vient me voir et me dit, tu sais, René-Luc, c'est incroyable, le monsieur que j'ai voulu t'amener pour confesser, là. Oui, oui, bien qu'est-ce qu'il y a ? C'est fou parce qu'en fait, ce gars-là, il s'est confessé il y a six mois. Je ne l'ai pas dit que je le savais. Il s'est confessé il y a six mois. C'était un fardeau tellement lourd qu'il avait l'impression de commencer à avoir la paix et il avait besoin de le redéposer pour être tellement apaisé et là, ça y est, il est tellement heureux. Vous imaginez ? Vous imaginez le bon Dieu. Il est allé envoyer un prêtre dans la rue, à Sanary, pour récupérer cet homme. Il a envoyé d'autres missionnaires à Avignon pour que finement, ils se retrouvent. Voyez la miséricorde du Seigneur. Voyez comment le Seigneur a vraiment envie de toucher les cœurs. Il est à votre recherche parce qu'il l'a dit, le Seigneur, laissez-vous réconcilier avec Dieu. Alors, vous savez, j'aime beaucoup les paraboles. Je demandais à Jésus comment faire une parabole pour que les jeunes comprennent que c'est tellement important. Bien sûr, de demander pardon à Dieu directement, mais la confession, la confession à un prêtre. Pourquoi c'est si important de parler à un prêtre ? Pourquoi ne pas parler directement à Dieu comme le font nos frères protestants pour qu'ils aient beaucoup de respect et d'amour ? Mais ils ont perdu cet aspect de la confession du prêtre. Alors, je vous donne une petite parabole. La parabole de la glue. Est-ce que vous avez déjà travaillé une maquette avec de la colle glue ? Levez la main, si vous avez déjà travaillé la maquette avec de la colle glue. Vous avez vu ? C'est assez impressionnant. C'est bon, vous pouvez baisser la main. On travaille la maquette, on a les doigts qui collent. Le péché, le péché, c'est comme de la colle glue. Ça nous paralyse. Mais non seulement ça nous paralyse, nous, mais ça paralyse aussi les autres. Tu es paralysé, tu vas au contact des autres et tu les paralyses. Il faut vraiment demander au Seigneur la grâce d'être libéré de notre péché. Donc, j'ai la colle glue, je suis paralysé, je suis coincé par mon péché, je ne me sens pas libre, je me sens lourd, je sens que je n'ai pas la grâce de Dieu. Qu'est-ce que je fais ? Quand on a de la colle glue, le réflexe immédiat, c'est d'aller où ? Sous de l'eau. Ça ne marche pas. L'eau ne retire pas la colle glue. Deuxième technique, vous prenez du Holy White Spirit. Le sacrement de réconciliation, ça, ça te dissout le péché. Et c'est le prêtre le seul qui a ce flacon spécial. Quelle que soit la bouteille de Holy White Spirit, si c'est une bouteille opaque, si c'est une bouteille transparente, peu importe, ce qui compte, c'est le contenant. D'où vient la puissance de la confession ? Est-ce qu'elle vient du prêtre ? Non. Elle vient du pouvoir que le prêtre a le jour de son ordination. Jésus a dit au chapitre 21 de l'évangile de Jean tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Est-ce que vous le croyez ? Tout ce que le prêtre délie dans ton cœur est délié dans les cieux. C'est magnifique. Alors voilà, on va demander au Seigneur pendant cette soirée, pendant cette confession, cette soirée d'adoration, pardon, que vous puissiez tous être comme ce monsieur que j'ai rencontré dans la rue. Ici, vous n'avez pas besoin d'aller dans la rue, c'est les prêtres qui viennent à vous. Profitez-en pour vraiment vous laisser laver, purifier votre âme pour que le Seigneur vienne à votre rencontre. Amen.